A la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste a grandi puis réorganise le territoire de l'Empire en province. Des colonies, citées de droits romains peuplées de citoyens, sont implantées en des lieux stratégiques. Organisée à l'image de Rome, elle contribue grandement à la diffusion du modèle culturel et social romain. Parmi les nombreux monuments élevés dans les cités, le théâtre joue un rôle essentiel car il véhicule la langue, mais aussi la culture et la religion romaine. Très prisés par la population, les spectacles, offerts gratuitement au public par les notables ou même l'empereur, sont ainsi tout à la fois une distraction et un outil de propagande. Les gradins forment la cavea. En contrebas, l'orchestra sépare la cavea du bâtiment de scène. Celui-ci est formé de la scène proprement dite et du mur de scène derrière lequel s'abritent les coulisses. Le théâtre reproduit la hiérarchie de la société romaine. Ainsi, chaque catégorie de la population accède à la partie des gradins qui lui est réservée, sans jamais croiser les membres des autres classes sociales. Les sénateurs et les hôtes de marque s'installent à l'orchestra, sur des sièges mobiles. Les chevaliers occupent la partie inférieure de la cavea. Les citoyens, la partie médiane. Le reste de la population est cantonnée dans les gradins supérieurs. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie de droit romain d'Arles. Quelques années plus tard, Auguste participe lui-même à l'organisation de la cité. Le premier plan d'urbanisme reproduit parfaitement le modèle architectural romain. Deux voies principales se croisent à l'emplacement du forum. Non loin de là, s'élève le théâtre. Érigé sur une assise rocheuse facilitant son implantation, le théâtre d'Arles est certainement achevé avant la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Appuyé sur un réseau de galeries concentriques, de salles voûtées, rayonnantes, et d'escaliers qui la subdivisent en six espaces distincts, la cavée à mesure plus de 100 mètres de diamètre. Dédié à Apollon, divinité mise à l'honneur par Auguste, le théâtre d'Arles est en fait tout entier à la gloire de l'empereur, dont la statue monumentale trône au centre du mur de Seine. Les vestiges ne rendent pas compte de l'importance et de la splendeur du monument romain, mais de nombreux éléments permettent de comprendre son élévation. La tour de Roland atteste la hauteur de la cavée à qui y comportait trois niveaux. Les deux colonnes en marbre témoignent de la hauteur et de la richesse du décor du mur de Seine. Il était orné d'une centaine de colonnes corinthiennes en marbre polychrome, de corniches sculptées, de niches abritant des statues. Seules les premières rangées de gradins sont d'origine, les autres ont été reconstruites au XIXe siècle. La cavéa telle qu'on la voit aujourd'hui ne constitue que la partie inférieure des 33 rangées de gradins. L'orchestra a conservé son pavement en marbre polychrome. Les goulisses étaient situées à l'arrière du mur de Seine. Imaginez les loges des artistes, les décors, les accessoires. Un système complexe de cordage, poulies et contrepoids, dissimulé sous le plancher de la Seine, permet non pas de lever, mais d'abaisser le rideau au début de la représentation, tandis que le vélum, série de bandes de toiles actionnées par des cordages au-dessus des gradins, se déploie pour abriter du soleil spectateurs et acteurs. Le public raffole des effets de Seine. Les Romains recourent déjà au bruitage, fumée, grue, trappe, poulie, treuille. Ainsi, pendant près de cinq siècles, le théâtre d'Arles est l'un des principaux monuments de la vie publique de la cité. Les quelques dix mille spectateurs se pressent pour assister aux représentations. Mimes et pantomimes ont alors un très grand succès. Les imposantes dimensions du théâtre d'Arles, la richesse de son décor, traduisent l'importance des lieux de divertissement pour le pouvoir impérial. Mais avec la progression, puis l'avènement du catholicisme, ces monuments tombent en désuétude. Aux environs du Ve siècle, probablement après la chute de l'Empire romain, le théâtre est peu à peu démantelé. Ces pierres sont utilisées pour construire d'autres édifices. Seuls subsistent les sous-bassements est une travée de la cavea, qui est alors intégrée à la nouvelle enceinte défensive et devient la tour de Roland. Petit à petit, comme dans l'amphithéâtre proche, des édifices sont construits sur les structures du théâtre. Le site est occupé par le collège des Jésuites, puis au XVIIIe siècle, par le couvent des Sœurs de la Miséricorde. En 1788, la cour du couvent, dans laquelle s'élèvent les deux colonnes du mur de Seine, ainsi que diverses statues trouvées sur place, est ouverte au public. Au XIXe siècle, le site est fouillé, dégagé, puis restauré. Il est classé monument historique en 1840. Aujourd'hui, on peut admirer nombre de ses vestiges au musée de l'Arles et de la Provence antique. Depuis la fin du XIXe siècle et les fêtes organisées par le poète Frédéric Mistral, le théâtre accueille de nombreuses manifestations culturelles. C'est pourquoi les travaux de restauration mis en œuvre depuis concilient au mieux les contraintes d'un lieu de spectacle et l'intégrité archéologique du site. de la Provence antique de la Finale. C'est pour les travaux de la Finale. Les travaux de la Finale. C'est pour les éviter du monde. Sous-titrage FR ? ...